Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour à nouveau déballer ma box Gloria. Cette fois c'est pour le mois de mai, j'ai fait la dernière vidéo unboxing il n'y a pas très longtemps pour celle du mois d'avril parce qu'elle est arrivée super tard. Et donc ça y est, j'ai reçu celle du mois de mai, donc on va l'ouvrir. C'est sur le thème croisière sur le Nil et pour une fois, il change un peu tous les mois le format des box, c'est plutôt sympa. Là c'est une box tiroir, donc ça typiquement c'est quelque chose qu'on peut garder. On verra bien si je le garde ou pas. En tout cas elle est assez lourde. Est-ce que c'est bon signe ? On verra. Je vous rappelle que là je me suis payé l'abonnement à l'année directement, mais en gros ça me revient à environ 15,50€ par mois je crois, quelque chose comme ça. Et en général la valeur est au-delà des 100€, ce qui est vraiment très bien par rapport à d'autres box que j'ai pu tester. En tout cas la valeur est en général plutôt bonne. On a le petit magazine avec les infos, en particulier avec les prix, et ça on est toujours content. Et pour le mois de juin, ça sera sur le thème des gourmandises estivales. Avis aux gourmandes, la box du mois de juin vous régalez. Donc a priori il y aura des goûts un peu fruités, enfin des senteurs fruités ce genre de trucs. Bon bah écoutez, allons-y ! Et effectivement on a plutôt des formats généreux, déjà comme ça à première vue, donc c'est plutôt sympa. Alors le premier produit que je pioche, c'est un produit de la marque EFA Natural Cosmetics, c'est le Oromos Masque à l'argile verte pour le corps. C'est produit en France, il y en a 100ml. Et apparemment c'est un masque pour le corps, très concentré en argile verte, qui est un véritable soin purifiant. Il va redonner éclat et douceur à notre peau. Testé sous contrôle dermatologique, 98,5% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un soin hebdomadaire qu'il faut appliquer sur le corps en couche semi-épaisse. Une couche semi-épaisse, bon, d'accord. Et laisser poser pendant 15 à 20 minutes et ensuite on rince à l'eau. Moi ce que je me demande c'est qu'est-ce que je fais pendant ces 15 à 20 minutes ? Je ne peux pas m'asseoir, je suis pleine d'argile. Ou alors je m'assois dans ma baignoire, vide. Je ne sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Alors là ce que j'en ai sorti c'est assez liquide, mais c'est peut-être parce que... Il fallait peut-être que je le secoue quand même. Est-ce que là je me suis sorti un truc qui ne me fait pas penser à une texture de masque ? Il faisait mes sèches, non c'est pareil. Bon c'est un truc un peu liquide quand même. Je vais laisser poser sur ma main, puis on verra bien ce qu'il se passe. Là je pense que c'est une couche fine. Il y a une légère odeur d'argile, mais ce n'est pas du tout en tétant ou quoi que ce soit, ce n'est pas gênant. Alors combien ça vaut ça ? 100 ml c'est plutôt généreux. Ça vaut quand même 19,90€ apparemment. Ça sert à purifier et nettoyer la peau. Pour qui ? Celles qui veulent retrouver une peau lisse et douce pour les beaux jours. C'est purifiant, naturel, détoxifiant et hydratant. Je le tenterais, mais j'avoue que la méthodologie ne me fait pas particulièrement envie. Là je sens que ça commence à sécher sur la main. Ensuite on a un autre produit assez généreux. C'est de la marque H, le boudoir d'hortense. C'est une huile sèche pour le corps avec de l'huile d'argan bio, de l'huile d'amande bio et de l'huile de sésame bio. Il y en a également 100 ml. C'est bien ? Alors que nous disent-ils ? Cette huile sèche formulée avec des huiles végétales, biologiques, d'argan, d'amande douce et de sésame sublimes et adoucit votre peau. Avec sa texture plaisir et son parfum délicatement sucré, cette huile sèche pénètre rapidement sans laisser de film gras. Votre peau est ainsi douce et satinée. 99,7% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est légèrement sucré, c'est pas très sucré. Bon, on va le tester pour voir si c'est vraiment une huile sèche parce que si c'est une huile sèche, j'arriverai à m'en servir. Si ça laisse un film, j'aurai un peu plus de mal. L'odeur est agréable mais vraiment très subtile. C'est pas si sec que ça. J'ai encore un peu regardé un film huileux sur la main, donc c'est pas si sec que ça. Après, ça sera pas au point d'être désagréable, je pense. De toute façon, mes produits hydragents, je les mets le soir. Donc bon, écoutez, à voir. Mais, huile sèche, je suis pas complètement convaincue. Ensuite, on a un produit que j'ai déjà dans mes placards. C'est un fluide solaire de la marque Polar. C'est un SPF 50+, UVA, UVB, sans parfum. Là, en ce moment, je suis en train d'utiliser la version SPF 30 de ce produit-là. Et j'ai aussi la version 50 qui reste dans mes placards, donc j'en aurai deux. Mais bon, c'est pas très grave. Et je l'aime bien, la version 30 que je mets à peu près tous les jours sur le visage. J'ai rien à dire, elle est bien. C'est scellé, j'ai pas très envie de le desséler. Ce fluide bloque efficacement les rayons solaires UVA, UVB, pour vous offrir une très haute protection contre les coups de soleil et le vieillissement cutané. Léger et non gras, c'est le cas pour la version 30 en tout cas. Il s'étale facilement, il ne laisse pas de traces blanches, c'est vrai aussi. Appliquer sur l'ensemble des zones exposées, renouveler fréquemment, sans parfum, sans alcool. Et il y en a 20 ml. Ah, je ne vous ai pas dit le prix de l'huile. L'huile vaut 29 euros. Vous m'avez dit, ce n'est pas donné. Je n'aurais pas payé 20 euros pour ça. Ça y est, c'est à peu près ça. Donc, notre SPF vaut 10 euros. Les actifs, ce sont les filtres organiques et écrans minéraux d'origine naturelle, testés sur la peau dans les conditions extrêmes. Renouveler l'application toutes les 2 heures. C'est mon UV, protecteur, hydratant et waterproof. Mais il faut quand même en remettre après cette bénie. Et on a un code promo de moins 20% offert sur toute commande sur polar.com avec le code Gloria20 jusqu'au 30 juin. Je ne m'en servirai pas, vous me faites vos plaisirs. Donc, une crème solaire pour la box du mois de mai, je trouve ça complètement logique. Pas de souci. Ensuite, on a encore un produit assez gros. Et c'est un produit de la marque Garantia. En général, j'aime plutôt bien les produits Garantia. Ça, je ne connais pas. Ça s'appelle l'appel de la forêt. Et c'est la poudre magique éclat et jeunesse. 10% de vitamine C pure et collagène végétal avec des brevets. C'est pour la radiance. Voilà, éclat et jeunesse. Mais c'est une poudre. Ah, c'est pour ça qu'il y a ce petit bidule là. D'accord. Attendez, je ne me rends pas, ne bougez pas. Ah, donc c'est un masque apparemment. Mais ça, c'est à prouver. Sous forme de poudre. Et il y a une petite cuillère pour prélever du produit qui est fourni avec. Et là, ils ont un petit système pour ranger la petite cuillère. Ouais, on décolle l'autocollant là et puis on peut ranger la petite cuillère et recoller par-dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa d'y avoir pensé. J'avoue que je ne suis pas encore bien sûre de ce à quoi ça sert. Est-ce que c'est un masque ? Est-ce que c'est un nettoyant ? Il y en a 6 grammes. Ça vaut 26,50 euros. Et c'est pour qui ? Pour les premières rides et les peaux en manque d'éclat. Grâce à la cuillère doseuse, mixez la juste dose de poudre avec le sérum garanti à l'appel de la flora. Ah, vous n'avez pas fourni le sérum équivarec. Appliquez matin et soir sur votre visage préalablement nettoyé. La poudre peut également être mélangée avec votre soin visage habituel. Ah, donc c'est un hydratant. Enfin, c'est genre ça remplace la crème. Bizarre. C'est bizarre. Donc il y a également un code promo où vous avez la brume illuminatrice aquareftu de 200 ml qui est offerte des 50 euros d'achat sur carentciabduty.com. Il faut ajouter le produit au panier et entrer le code Gloria22. Donc c'est éclat anti-âge, anti-oxydant et naturel. Et intriguant. J'ai envie de rajouter. 10% de vitamine C pure et collagène végétal. Donc ça remplace, je ne sais pas si ça remplace le sérum ou la crème. Ils disent qu'on est censé le mixer avec le sérum, mais qu'on peut aussi le mélanger avec un soin visage. Avec un sérum. Ce n'est pas très clair. Si on est censé le mélanger avec le sérum, c'est que ça ne remplace pas le sérum, ça remplacerait plutôt la crème. Je dirais. Enfin, ce n'est pas hyper clair. Et donc la cuillère de oiseuse, elle est toute petite. Donc on en prend, j'imagine, à ras de la cuillère. On met dans le creux de la main et on met un peu soit de sérum, soit de crème. Soit un sérum. On mélange avec un sérum. Voilà, je crois. Bon, si vous connaissez ce produit, vous l'utilisez, vous savez comment vous en servir, dites-le-moi en commentaire parce que là, j'avoue, je suis un peu perdue là. En tout cas, je ne connaissais pas ce produit et c'est intriguant. Bon, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc c'est cool. Dernier produit, déjà, c'est un dernier ongle de la marque Mème, que je ne connais pas du tout. Dans la teinte Lavande Evelyne. C'est un made in France. Et mélanger avant en coure. Alors, le pinceau. Je ne sais pas les pinceaux que je préfère, mais bon, je vais m'en sortir. J'aime bien les pinceaux qui sont assez plats et un peu plus courts que ça. Là, c'est un pinceau vraiment très très classique. Donc c'est selon moi pas les meilleurs pinceaux, mais bon, ça passe. La couleur, elle est vraiment très printanière. Je n'en ai pas énormément des couleurs comme ça. J'en ai peut-être un ou deux, mais... Non, c'est plutôt sympa. C'est un full size de 10 ml, donc j'aime bien. Je trouve que la couleur, elle est à la fois vraiment printanière et parfaite pour la saison. Et à la fois suffisamment originale pour qu'on n'en ait pas 50. Mais à la fois suffisamment portable pour pouvoir être porté aussi souvent qu'on veut. Ça vaut 8,90€. Et c'est un vernis au silicium qui renforce et durcit les ongles fragilisés. Même est la première gamme d'herbos cosmétiques dédiée aux personnes concernées par le cancer et adaptée à tous. Tiens, c'est marrant. Appliquez-en deux couches pour un résultat opaque et une couleur éclatante, complétée par une couche de top coat. C'est longue tenue, pigmentée, vegan et clean. Bon, bah après à voir est-ce que c'est bien pigmenté, est-ce que la tenue elle est bonne, tout ça, tout ça. Mais bon, c'est plutôt sympa. Donc si on se résume, cette box, elle est plutôt pas mal. En tout cas, elle est vraiment dans le thème. Je trouve que pour une box du mois de mai, ils sont vraiment dedans. Avec le petit vernis de couleur de printemps, le SPF, oui, évidemment. Une huile, moi j'aurais plutôt tendance à m'en servir sur le printemps, été, donc oui. C'est toujours pas sec, sec. C'est pas hyper gênant, mais c'est pas sec. Ce petit produit visage très intriguant. Le seul truc où vraiment je vais me forcer à l'utiliser. Enfin, c'est bon, ouais, je vais me forcer à l'utiliser. C'est le masque à l'argile pour le corps. Bon, déjà, j'en ai pas un besoin intense de masque pour le corps, donc voilà. Là, ça a séché. C'est pas désagréable, ça tire pas. Voilà. Et j'avoue que, ouais, je suis pas hyper convaincue par ce produit-là, mais bon, peut-être que d'autres le seraient. Donc faisons le total. On a une valeur pour ces 5 produits des 94,3 euros, donc un tout petit peu moins que d'habitude, cela dit, pour un investissement de départ de 15,50 euros, ça reste très bien. Est-ce que j'aurais payé 15,50 euros pour ça ? Je pense que oui. Parce que rien que ça, à 10 euros, c'est pas mal. Ça, ça coûte quand même 26 euros et quelques, donc c'est un bon produit. Donc ouais, je suis plutôt satisfaite de cette boxe. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors après, est-ce que je reprendrai un abonnement à la fin de cette année ? Je l'avais pris pour Noël, c'était un de mes cadeaux que je m'étais fait à moi-même pour Noël, donc je l'ai pour toute l'année 2022. Est-ce qu'en 2023, je vais continuer ou pas ? Ça, c'est une grande question. Je n'ai pas encore la réponse. Je ferai sûrement un bilan un petit peu de tous les produits que j'aurais reçus dans l'année pour voir un peu si je trouve que vraiment ça vaut le coup ou pas. Mais bon, cette boxe, elle est pas mal. Elle est pas mal. J'aimerais bien avoir un peu plus de maquillage. Mais je la trouve dans le thème et pertinente. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501